Maman, Maman, Mimo, Mimosa, je ne sais plus si c'est ainsi que j'en suis arrivé à t'appeler Mimosa, Maman, ce surnom qui te va si bien. Toi, la passionnée de plantes qui l'était venue, veillait avec amour sur les rosiers du jardin. Peu à peu, ton surnom est devenu ton prénom. Nous avons baptisé ta maison Résidence Mimosa et avons planté à l'entrée, comme un symbole, un arbuste orné de bouquets de pompons jaunes. Tu me dis, Mimosa, que tu as tout oublié, que la guerre t'a volé ta mémoire. Mais je m'aperçois, quand je discute avec toi, que tes souvenirs sont intacts, qu'il faut simplement aller les chercher en profondeur pour les remonter à la surface, un peu comme des épaves. Gérer six enfants à la fois est une mission ardue que tu as pourtant réussi à remplir. Avec tact, fermeté et affection, tu nous imposais ta discipline, si bien que les plus dissipés d'entre nous finirent par se calmer. Le frère artiste qui peinturlurait les murs du salon apprit à coucher ses chefs-d'oeuvre sur du papier à dessin. Et le chenapan qui préférait faire les 400 coups avec ses cousins plutôt que d'apprendre ses leçons, mit son cerveau dans sa tête, selon l'expression libanaise consacrée. Pour trouver des solutions à nos problèmes, tu mettais à contribution tes connaissances en psychologie et nous accordais tout le temps dont nous avions besoin. Point de favoritisme. Chacun avait sa place dans ton cœur. Quand on est mère de six enfants, les contraintes logistiques sont nombreuses. Vérifier au quotidien l'état des vêtements et des chaussures. Acheter tout en six exemplaires, les bougies pour les fêtes des rameaux par exemple. Lager puis repasser chaque soir deux paquets de linge. Remplir sans cesse le frigo pour répondre aux besoins d'une demi-douzaine d'affamés. Stocker du pain en permanence. Prévoir de l'eau chaude pour tout le monde à l'heure du bain. Acquérir une voiture break, capable de contenir tous les rejetons. Soigner tous les bobos et les grippes en évitant la contagion. S'organiser pour emmener les enfants à tour de rôle chez le coiffeur. Contrôler les études et les devoirs de la Smala. Et rencontrer les profs en cas de mauvaise note. Le flacon d'eau de colonne bien-être se vide en trois jours. Le sac de coton-tige en deux. La boîte de Kleenex ne dure pas plus de douze heures. Pour faire des économies, tu veilles à ce que les habits et les livres scolaires se transmettent d'un enfant à un autre, année après année. De sorte que le Benjamin, légataire universel, achèvera ses études sans avoir acheté un seul ouvrage neuf. Ni porter un seul vêtement non usagé. Pour le ravitaillement, tu fais appel à un grossiste arménien, Avedis, qui, au début de chaque mois, se présente chez nous à bord de son camion et décharge des dizaines de cartons contenant bouteilles d'eau, boîtes de conserve, shampoing, savon, mouchoirs, rouleaux de papier toilette. Tous ces produits que nous consommons en abondance. Il nous livre comme il approvisionnerait un supermarché avec, à la clé, des réductions importantes. Tu cuisines pour huit et affectionnes particulièrement les repas de famille. Toi, assise en bout de table, mon père à ta droite, et puis les six, chacun à sa place, invariable. Tu nous appelles d'un puissant, les enfants, à table, comme un chasseur souffle dans son corps pour rassembler sa meute. Nous nous lavons les mains de peur d'être grondés par notre père qui vérifie toujours ce détail et arrivons l'un après l'autre. Au moment du dessert, tu tiens à nous éplucher toi-même les fruits cueillis dans le jardin, figues, pommes, pêches, poires. Si bien qu'à la fin du repas, ton assiette devient une montagne d'épluchures. Il nous semble alors que les fruits, au contact de tes mains, se bonifient comme un vieux vin. Nous passons l'été dans notre maison de campagne. Tu nous sens plus épanouis au contact de la nature. Nous faisons de la bicyclette ou du tricycle, c'est selon. Nous jouons à la palette, nous simulons des combats entre cow-boys et indiens. Nous faisons des promenades en forêt. Tu as toujours aimé la marche. L'occasion pour toi de te dégourdir les jambes, d'admirer de beaux paysages et de cueillir du thym, de la sauge et du romarin. Car les plantes médicinales, c'est ton dada. Elles seraient capables, selon toi, de tout guérir. Tes tisanes sont censées apaiser les mots les plus tenaces. Dans ta bibliothèque, des dizaines de livres sur le sujet que tu consultes d'un air expert, comme le ferait un herboriste chevronné. Tu es, en quelque sorte, l'apothicaire de la famille. Est-ce de ton père médecin que tu as hérité cette envie de soigner les autres ? Ton excès de zèle nous fait sourire. Tu veux guérir les coliques avec du tilleul, les angines avec de la sauge, l'acné juvénile avec de la guimauve, la toux avec du romarin, les aftes avec de la marjolaine, la rétention d'eau avec les queues de cerises, les verrues avec une feuille de laitue et une gousse d'ail. Dans le jardin, tu as planté de la lavande. Tu t'en sers pour fabriquer des sachets dont tu parfumes les armoires et les tiroirs. Vous vous moquez, les enfants, mais je vous rappelle que la plupart des médicaments sont à base de plantes. Protestes-tu avec véhémence ? Le seul produit manufacturé qui a grâce à tes yeux est un baume créé en Birmanie par un herboriste chinois baptisé baume du tigre. Il se présente sous forme d'un petit flacon cylindrique surmonté d'un couvercle en métal. Son odeur est si forte qu'elle colle à la peau. Mais tu attribues à cette pommade toutes les vertus et l'utilises en toute occasion, aussi bien pour les foulures et les rhumatismes que pour les piqûres de moustiques, les diarrhées, les corps aux pieds et les rhumes. Comme je doute que l'inventeur de ce produit miracle soit lui-même au courant des multiples propriétés curatives de sa trouvaille, je te suggère de lui écrire pour lui faire part de tes découvertes et te propose de fonder l'association des amis du baume du tigre, destinée à propager au Liban l'usage de cette médication unique en son genre. Tu hausses les épaules, vexé de voir ton propre fils renier les prodiges de ce flacon si petit par sa taille, mais ô combien grand par ses bienfaits. Ton amour pour les plantes t'a amené à te passionner pour le jardinage. Ce que tu apprécies dans cette activité, c'est le contact charnel avec la terre, les doigts qui s'enfoncent dans la boue, le sable qui s'insinue sous les ongles, l'odeur du sol quand les rigoles ou les averses l'irriguent, c'est de donner vie aux plantes, puis de les élever comme des enfants avec patience et amour. C'est aussi de voir les fleurs se transformer au gré des saisons, mourir, renaître et s'épanouir. C'est de les cueillir avant qu'elles ne se fannent pour leur permettre de diffuser leur parfum avec la même générosité que celle dont tu as toujours fait preuve. Je te revois, vêtu de ta salopette en jean, chaussée de bottes en caoutchouc, en train de tailler les rosiers disposés en cercle autour du cèdre qui trône dans le jardin. Ce parterre est, pour ainsi dire, ton paradis. Il attire tous les papillons du village et les bourdons aussi. Quelquefois de retour d'une réception, tu avises de mauvaises herbes au milieu d'un bac à fleurs. Oubliant ta robe de soirée et tes talons aiguilles, tu retrousses tes manches et te mets à désherber. Mon père éclate de rire en te voyant dans cette situation. Tu es ma belle jardinière, te dit-il en posant un baiser sur ton front. Si, à l'occasion d'un match de football, le ballon percute un rosier par inadvertance et le décapite, nous nous empressons, pour ne pas te peiner, de réparer la tige cassée et la rose effeuillée avec du sparadrap transparent et un tube de colle. Tu crois que ça ira ? Demande mon frère, cadet d'un ton inquiet. Ajoute un peu de bandage pour consolider, lui conseille son jumeau. Mais tu n'es pas dupe. Nous avons beau rafistoler, tu finis toujours par éventer le subterfuge. Tu veilles aussi sur les arbres fruitiers du verger. En septembre, tu mobilises toute la famille pour la cueillette des pommes. Coiffé d'un chapeau de paille, tu donnes l'exemple et distribues tes ordres comme un général sur le champ de bataille. Tu offriras les caisses de fruits aux orphelinats de la région. C'est un peu de bataille, tu n'es pas de bataille, tu n'es pas de bataille, tu n'es pas de bataille. C'est un peu de bataille, tu n'es pas de bataille, tu n'es pas de bataille, tu n'es pas de bataille. C'est un peu de bataille. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Amen. 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 Amen.